Salut les cafardinos ! Hop là ! Les tirages des tapis de souris de Kenya signés, dédicacés, merci à lui, à mon frérot, ont été tirés. Donc big up aux gagnants. J'ai pris un gagnant sur Twitch, un gagnant sur Twitter, un gagnant sur Insta. Voilà, j'ai pris vraiment sur toutes les plateformes. J'ai fait les tirages sur Twitch. Donc ceux qui n'étaient pas là sur Twitch, tant pis pour vous, je les ai fait en direct. Voilà, donc il n'y a pas d'embrouille. Donc merci beaucoup. Le tirage de la souris de Scream est signé en plus, va être bientôt fait. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, machin, on fera le tirage sur Instagram. Donc follow sur Instagram, vous avez tout en description les gars. Il faut lâcher du follow, il faut être actif sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on se fait une petite review de la mise à jour qui est absolument magnifique, mais ça cache plein de mauvaises nouvelles en réalité. Il y a de la bonne, mais il y a de la mauvaise nouvelle. Donc là, on est sur Mirage parce que tout Mirage a été changé. Il y a eu le nerf du CZ, il y a eu le bump, l'amélioration de la M4S. Ils ont amélioré aussi le MP7, etc. Mais d'abord, on va aller sur Mirage. Donc ils ont amélioré toute la visibilité. Il y a eu un bump de FPS. Ça veut dire que là, je suis en train de record la game. D'accord ? Je suis en train d'enregistrer avec OBS et tout ça. On est en train de faire du sex derrière, sauf que tu ne me vois pas parce que tu connais, tu connais. Fais pas le ouf, lâche un like. Donc là, on est déjà à 500, 600 putain d'FPS alors que j'enregistre. Ça veut dire qu'il va y avoir du bump d'FPS partout. Ils ont fait ça pour NUC, ils ont fait ça pour Mirage. Je pense qu'ils vont le faire pour toutes les maps et je suis très content en tout cas que ça arrive. Donc toutes les textures ont été changées. La visibilité a été améliorée. Je me demande même pourquoi ils attendent 2000 fucking 18 pour faire ça. Le gros Gabel. Il faut lui faire faire un mois de ramadan à lui. Je te garantis qu'il va nous faire des bonnes maps. Donc, voilà. La visibilité a été changée. Voilà la porte, machin. Avant, c'était orange. Bon, maintenant, tu vas clairement voir derrière. Voilà le Taz, la box ici qui a été rendue plus fluide. Voilà le mouvement, etc. Tous les mouvements ont été améliorés. Là, la ligne est beaucoup plus grande que celle d'avant. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire gaffe ici quand il y aura une petite pute à la WAP qui va vous prendre la rotation ici ou la rotation ici. Machin. La ligne est vraiment très grande. Bon, ça va dans les deux enceintes. Mais voilà. Faites gaffe à la petite salope qui va venir se cacher ici. Dans le connector, machin. C'est magnifique. Regardez, ils ont allumé toutes les ampoules. Voilà. Il a payé l'électricité, le bâtard. Et maintenant, on voit tout. Là, on voit tout. Regardez. Quand vous êtes là, voilà, on voit clairement. Pareil dans la rampe. Ouais, pareil dans la rampe. C'est très éclairé. Donc dans le pit, là, on voit tout clairement. Tout est clean. Tout est vraiment clean. Alors, au Spontero, ils ont levé l'échelle. Ils ont rajouté ça. C'est pour améliorer la fluidité des mouvements. Voilà. Il y a plus de 5 chèvres là qui vont se taper. Donc voilà. Texture, tout en amélioration. Pareil sur les caisses ici. Voilà. Très fluide. Hop. On tombe. On monte tranquillement. Le forest, le bench. a été changé. Donc beaucoup plus clean aussi. Une petite ligne là. Ici, à mon avis, elle va faire très, 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 très mal cette ligne là. Cette ligne là. Tu restes ici en pupute, mon ami. Tu prends une petite ligne cassée ici pour la corniche. Aïe, aïe, aïe. Il va prendre 2 balles. Je te dis pas. Donc là, pareil. Moi, j'ai jamais réussi à faire un kill ici. Clairement, moi, je le voyais jamais. Le mec était là. Je ne le voyais pas. Même si j'ai des bons settings, j'ai des bonnes couleurs. Je ne le voyais pas. Enfin, il me tuait quasiment 8 fois sur 10. Là, je pense que c'est plus... On est plus en 50-50. Ou au moins 60-40 parce que lui est caché. Nous, on est à découvert. Mais voilà. Vous avez compris. Visibilité améliorée. Je kiffe. Le market, pareil. De toute la kitchen. Ah, bah oui. Ils ont allumé des lumières, les bâtards. Donc voilà. Pareil ici. Ils ont levé la ventilation, tout ça. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vous pouvez jeter des flashs comme ça, man. Donc give weapon. Hop. Flash bang. Hop. Et là, tu reprends. Et tu reprends tranquillement ta petite kitchen, tu vois. Henri Dake. Tu flash ici. Donc ça, c'est clean. Ça, c'est vraiment frais. Ça, j'aime bien. Voilà. Et la skybox ? Oh my the fucker. La skybox, les gars. Donc la skybox, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que la skybox, c'est le ciel. Il n'y a plus de sky. Voilà. Donc là, il est raté. Peut-être si on la met un peu plus à droite, elle passe. Eh ben voilà. On ne trouve pas des... Bon, t'as compris gros. Tu travailles un peu. Et hop, tu les cherches, les smokes. Tu ne vas pas nous faire chier non plus. Mais voilà. Il n'y a plus de skybox. Ce qui signifie qu'on va devoir... Voilà. Hop. On va devoir retrouver un peu des smokes et tout. Mais on va voir surtout une nouvelle méta. On va voir surtout un nouveau type de jeu. Et voilà. On ne trouve pas des smokes, que nous. Ah là là. Après, tu viens, tu poses au calme. Non, c'est faux. Tu vas te faire éclater. Fais pas ça. Mais bon, t'as compris. Il n'y a plus de skybox. Ça veut dire que des fakes, t'en fais. Voilà. Là, c'est le PPA. Donc voilà. Machalesque. On en trouve même une smoke au spawn. Du bébé. Je ne suis pas un génie moi. Regarde ça. Machalesque. Donc voilà. T'as compris le principe. En gros, plus de skybox. Donc nouvelle méta qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va voir des stratégies et tout. Machin, machin, machin. Donc ils attendent 2018. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu attendre quelques temps que, tu sais, le jeu ne se renouvelle pas. Et donc là, le jeu va se renouveler. Parce qu'en fait, tu jouais d'une certaine manière. Maintenant, tu vas pouvoir jouer d'une autre manière aussi. Tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de stratégies préparées en place. Donc t'es là. Hop. Tu fais des fakes en B. Tu fais des fakes en A. Ça peut forcer les rotations et tout. Donc on va voir deux, trois petits rounds magnifiques. quoi. Et ils auraient dû le faire depuis bien longtemps. Et je pense qu'il faut qu'il vraiment qu'il le fasse sur absolument toutes les maps. Nouvelle texture et skybox ouverte. Je pense que sur Inferno, la skybox, il faut qu'il l'ouvre. Pareil pour les textures. C'est quand même important. Donc maintenant, on va aller parler du CZ et de la M4 qui sont très, 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 très important. Donc on va sur IMBots. Voilà. Tu connais la BAP classico. Donc j'espère en tout cas que pour l'instant, la mise à jour vous plaît. Là, on est sur IMBots. Donc j'ai remis la M4S pour l'occasion. Donc ouais, je ne joue plus à la M4S depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Tout ce qu'ils demandent. Parce que la M4A4, pour moi, le fire rate, c'est quoi ? C'est la cadence de tir est plus élevée, c'est mieux. Voilà. Donc là, on va faire un tour au niveau du chargeur. Donc il y a toujours 20 balles, mais dans la réserve, il y en a 60. Ça veut dire que maintenant, vous allez pouvoir un peu pré-shot, lâcher des sprays dans les smokes, faire des walls et tout et avoir un peu des balles. Donc pour ceux qui ont toujours la M4S, je pense que c'est une amélioration. D'accord ? Mais pour ceux qui sont à la M4A4, au final, ça ne change rien. Donc je ne suis pas sûr que ça a un grand impact. Mais pour ceux qui ont la S, c'est super cool. Le grand changement, c'est le CZ. Voilà. Le MP7, on ne s'en bat les couilles. Ils l'ont fait passer de 1700 à 1500 dollars. Je pense qu'on ne le verra pas parce que l'UMP et le MP9 sont 2 PM les plus strong et que ce n'est pas ça qui va venir remplacer. Ils essayent d'équilibrer pour le faire utiliser. Je pense qu'au niveau casu, il sera plus utilisé le MP7 parce qu'il est plus facile à maîtriser. Maintenant, c'est le CZ qu'il faut voir. Donc là, on va mettre juste le Kevlar et pas de casque. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait baisser les dégâts. Donc 1, 2, 3, 4. Normalement, ils devraient mourir. Sauf que maintenant, il va falloir 5 balles dans le corps. Dans les couilles. Tu sais qu'on a fait la vidéo sur le tirage de couilles. Si tu n'as pas vu la vidéo du tirage de couilles, tu n'es pas un vrai. Donc abonne-toi. 1, 2, 3, 4. Hop, dans les couilles, c'est très bien. Avec le x1,25. Le ratio de coefficient multiplicateur. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Gros pick-up à vous. Et maintenant, c'est dans la tête que ça change. Quand il n'y a pas de casque, tu tires, tu meurs à bout portant. Mais quand il y a de la longue distance, comme là, peut-être. Non, pas là. Là, voilà. Maintenant, c'est 2 balles. Maintenant, c'est 2 balles. Et quand il y a du casque, ça ne change pas. Il faut 2 balles pour tuer quelqu'un. Peut-être 3. Peut-être 3 si ça part en couilles. C'est-à-dire 1, 2. OK. Là, j'ai touché une fois. Là, 2 et là, 3. Peut-être 3 balles maintenant. Donc en gros, ce que ça va changer au niveau du gameplay, on va avoir moins de double, triple kill OCZ du n'importe quoi. Genre 2 balles, puis après un gros spray dans le corps et hop, tu fais 2 kills. Là, maintenant, il va vraiment falloir un peu plus viser. Vu qu'il y a moins de balles, forcément, il va falloir un peu plus viser. Essayer de s'améliorer et d'avoir un peu la tête. Parce que si tu mets bien la tête, tu vas mériter ton kill. Tu vas pouvoir faire double kill en mettant headshot mort et les 4-5 balles qui te restent, si tu gères bien, tu le tues dans le corps sans problème. Si tu rates un peu tes 2-3 premières balles, c'est mort. Tu ne feras qu'un seul kill. Et je pense que c'est là où ils veulent amener le OCZ. Ils ne veulent pas le tuer. Avec cette mise à jour, ils ne veulent pas le tuer. Ils veulent quand même qu'on l'utilise parce que ça reste à mon pistolet. Mais maintenant, il va falloir mettre un casque comme ça, 2-3 balles. Si tu te fais rush ou tu rushes quelqu'un, tu lui mets 2 balles comme ça, il te reste un peu des hits et hop, t'en tu as un deuxième. Là, je veux bien. C'est logique. Tu as mérité ton premier kill parce que tu as mis deux gros headshots et après, il t'en reste un peu, tu peux faire un double kill. Mais si tu rates le premier, tu ne mérites pas de faire un deuxième parce que ton aim est complètement fumé. Ou alors, il te reste 2 balles et tu lui mets 2 balles dans la tête et là, tu as mérité ton double kill. Sauf qu'avant, ça partait trop en couille dans le sens où tu mettais vraiment un multi-kill parce que l'arme était trop forte. Parce que... En quoi l'arme est trop forte ? Elle était puissante, mais surtout la vélocité. D'accord ? Tu peux tirer en courant avec. Et tu as été... Ça reste accurate. Tu vois, enfin... Là, je ne vise même pas. J'arrive à faire un kill. C'est gravissime, quoi. Et donc, les mecs te mettaient des échos à cause de ça. Donc voilà, les cafardinos. Sinon, on s'en bat les couilles de canal. Je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais mis un pied sur la map et je n'ai toujours pas mis un pied sur la map. Donc, les changements qu'ils ont fait dessus, je ne sais pas. Et tant pis, désolé. Lâche un dislike si tu n'es pas content. On bat les couilles. Ils ont fait des changements de sécurité en mode quand tu tapais statut, machin, tu n'as plus l'adresse IP ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Merci de lâcher des gros likes. Abonnez-vous. En description, vous avez tous mes réseaux sociaux, Twitch, Twitter, Instagram, GoFollow. Dans tous les sens, on lâche du sel partout. On insulte des mères sur Twitter. On met des photos de sexe sur Insta. T'inquiètes, t'inquiètes. Lâche, lâche le like, frérot, c'est la recette. Dis-moi, dis-moi, fais pé, tt, tt, dis-moi, dis-moi, fais like, kéké, dis-moi, dis-moi, tchao, 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 dis-moi, dis-moi, cafard, ninao. Pou.